Salut les apprentis photographes ! Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler de 5 erreurs que font la plupart des photographes débutants et de bien sûr, comment les corriger. C'est parti ! Alors moi j'étais débutant il n'y a pas si longtemps que ça et à travers le blog, la page Facebook, je suis en contact avec plein d'autres débutants. Et au bout d'un moment, j'ai fini par remarquer que les erreurs que font les débutants, c'est toujours les mêmes et qu'elles sont vraiment très faciles à corriger. Du coup, j'ai sélectionné 5 erreurs de débutants en photo faciles à corriger. L'erreur numéro 1, c'est tout simplement de faire des photos qui ne sont pas droites. Quand on fait des photos, il faut faire attention à avoir la ligne d'horizon à peu près horizontale. Alors je dis ça, c'est pas une règle absolue. Sur certaines photos, ça peut être intéressant d'avoir une ligne d'horizon qui penche. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment important d'avoir une ligne d'horizon à peu près horizontale. Ça prend vraiment 2 secondes pendant la prise de vue de vérifier que la ligne d'horizon est à peu près droite. Donc faites attention à ça. Et si au pire, vous avez une photo que vous aimez bien, mais qui n'est pas tout à fait droite, ça prend encore 2 secondes de corriger ça sur un logiciel de post-traitement, que ce soit Lightroom ou un équivalent gratuit. Pourquoi c'est pas bien d'avoir une photo pas droite ? Tout simplement parce que quand un spectateur regarde une photo et qu'elle est légèrement bancale, il va avoir tendance à se concentrer sur le fait qu'elle penche en se posant la question « Mais elle est droite cette photo ou elle est pas droite ? » Et en fait, ça, ça va distraire l'attention du spectateur du sujet principal de la photo. Et du coup, au lieu de regarder la photo, il va juste se poser la question « Mais elle est bizarre cette photo, elle est droite ou elle est pas droite ? » En plus, si vous voulez être à peu près sûr que votre appareil est à peu près horizontal, la plupart des boîtiers récents ont un niveau électronique intégré. Donc il suffit d'aller chercher dans les menus, vous trouverez ça quelque part. Ça, c'est vraiment une petite erreur de débutant très facile à corriger. Donc je vous propose de faire attention dès maintenant. L'erreur de débutant numéro 2, c'est de prendre des photos et de ne pas faire attention à l'arrière-plan. C'est très simple. Quand vous prenez une photo, par exemple un portrait, le sujet principal va être net et l'arrière-plan va être légèrement flou en général, plus ou moins en fonction de votre ouverture. Et souvent, comme cet arrière-plan est légèrement flou, les débutants ont tendance à ne pas faire attention à ce qu'il y a à l'arrière-plan. Alors que même flou, l'arrière-plan donne beaucoup d'indications. Je vais vous donner une petite astuce pour savoir si votre arrière-plan est bien ou non. Votre arrière-plan peut être joli, intéressant ou neutre. Soit votre arrière-plan est joli. Par exemple, vous faites un portrait devant un beau paysage, devant des fleurs. Là, ça apporte une touche esthétique à la photo. Soit votre arrière-plan peut être aussi intéressant. Il va donner des informations sur où est-ce qu'a été prise la photo, il peut donner des informations sur qui est cette personne sur la photo, dans quel pays ça a été pris. Ça, ça peut être intéressant aussi. Et dans le troisième cas, votre arrière-plan, il peut être neutre. C'est-à-dire un mur blanc, un mur de briques, quelque chose qui ne va pas attirer l'attention. Si votre arrière-plan, il rentre dans l'un de ces trois critères, c'est parfait. Sinon, c'est pas bon. Si votre arrière-plan, il est trop encombré. Si votre arrière-plan, il a des détails qui détournent du sujet. S'il y a des choses comme ça, c'est que votre arrière-plan est pas bon et ça va gêner pour la lecture de votre photo. Encore une fois, c'est vraiment une erreur très facile à éviter. Il suffit juste de se concentrer un poil pendant la prise de vue et de penser à checker son arrière-plan. Rien de plus. L'erreur numéro 3 que font la plupart des débutants, c'est d'utiliser à tout bout de champ le flash qui est intégré à l'appareil. Vous savez, le petit flash pop-up qui sort au-dessus de votre appareil quand vous avez envie de prendre une photo et qu'il fait trop sombre. Ce flash, il a l'avantage d'être là et d'apporter plus de lumière, donc c'est pas mal. Mais il a aussi plein de désavantages. Il fait une lumière qui n'est pas jolie, il fait des images qui ont l'air plates et blafardes. C'est vraiment pas une lumière flatteuse. Alors pourquoi ça c'est autre chose, on en reparlera dans une vidéo spécialement dédiée à la photo au flash. Mais tu vois-t-il que si c'est possible, il faut éviter d'utiliser le flash intégré de l'appareil. Mieux vaut monter un petit peu les ISO quitte à avoir un peu de bruit, mais ne pas utiliser le flash. Ça fera des photos dont la lumière sera globalement bien plus jolie. La manière la plus simple de faire ça est de ne pas utiliser le flash automatique, mais d'aller dans les menus et de désactiver le flash tout simplement. Comme ça vous ne l'utilisez que quand vous en avez envie, à savoir le moins souvent possible. L'erreur numéro 4 des photographes débutants, c'est de penser qu'on pourra tout corriger en post-traitement. Quand on débute la photo et qu'on débute surtout le post-traitement, donc qu'on commence avec un logiciel comme Lightroom, on a tendance à croire qu'avec Lightroom on peut tout faire, ou avec Photoshop on peut tout faire. Et c'est un peu vrai, on peut faire pas mal de choses avec Photoshop, mais on ne peut pas rattraper une photo qui n'est pas rattrapable. C'est-à-dire que si une photo est complètement floue, on peut accentuer légèrement la netteté avec Lightroom ou Photoshop, mais on ne va pas pouvoir rattraper une photo complètement floue. Si une photo est complètement sous-exposée, on va pouvoir rattraper un petit peu de lumière, mais on ne va pas pouvoir corriger complètement la sous-exposition. Donc il faut prendre l'habitude quand on est débutant de faire le maximum dès la prise de vue. Exposer la photo correctement, faire la mise au point correctement, toutes ces choses vous devez y penser à la prise de vue, et ne pas espérer les corriger en post-traitement. En post-traitement on peut sublimer une photo qui est déjà jolie, mais on ne peut pas rendre jolie une photo qui était ratée. Et enfin, l'erreur numéro 5 des photographes débutants. C'est l'erreur la plus importante, parce que c'est une erreur qui en quelque sorte résume toutes les autres. C'est tout simplement de prendre des photos sans réfléchir. On prend des photos parce qu'on trouve quelque chose de joli, mais on va trop vite. On ne prend pas le temps de se poser 2-3 secondes pour réfléchir. Est-ce que ma photo est droite ? Est-ce qu'elle n'est pas bancale ? Est-ce que ma photo est bien exposée ? Est-ce que ma photo est nette ? Est-ce que la mise au point est faite au bon endroit ? Est-ce que mon arrière-plan est intéressant ? Est-ce que mon arrière-plan apporte quelque chose à la photo ? Est-ce que mon cadrage est bien fait ? Et tout plein de petites questions qu'on peut se poser très vite avec l'expérience. On ne se les pose même plus, mais elles deviennent des réflexes. Mais quand on est débutant, il faut s'habituer à se poser ces questions pour faire des bonnes photos. Parce que sinon ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre des photos de choses qui vous intéressent. Et une fois rentré à la maison, vous allez regarder vos photos sur votre ordinateur. Et là, vous allez avoir plein de regrets. Ah zut, pour cette photo-là, j'aurais dû cadrer un petit peu plus à droite pour cacher cette chose à l'arrière-plan. Ah zut, pour cette photo-là, j'aurais dû faire la mise au point ici et pas ici. Ah zut, pour cette photo-là, elle est juste floue, je l'ai ratée. Ah zut, pour cette photo-là, j'aurais dû vérifier que ma vitesse était adaptée pour pas qu'il y ait de flou de bouger. Ah zut, pour cette photo-là, j'aurais dû mettre l'horizon droit. Je n'ai pas fait attention, j'ai dû voir passer du temps en post-traitement. Alors que ça m'aurait pris une demi-seconde de faire attention pendant la prise de vue. Toutes ces questions, vous devez apprendre à vous les poser au moment de prendre la photo. Avec l'expérience et avec le temps, c'est des questions que vous n'aurez plus à vous poser parce qu'elles vont devenir instinctives. Mais au début, quand vous débutez en photo, pour progresser, apprenez à vous poser les bonnes questions au moment de prendre la photo. Les trois plus importantes questions, c'est est-ce que ma photo est bien exposée ? Est-ce que la mise au point est faite au bon endroit ? Et est-ce que ma photo est bien composée ? Il y a plein d'autres questions, mais ça c'est les questions les plus importantes pour débuter. Donc si vous vous posez ces trois questions avant de prendre chaque photo, vous allez vraiment progresser énormément et très vite. Et voilà les apprentis photographes, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vont vous aider à progresser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et cliquez sur le lien à la fin de la vidéo pour télécharger mon guide « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines » gratuitement bien entendu. Et enfin, n'oubliez pas que c'est en faisant des photos qu'on devient photographe. Alors sortez et déclenchez ! Sous-titrage ST' 501